Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, croyez-moi, tout ça n'est pas éternel Ça n'a duré que 80 millions d'années, mais approchez donc Venez, on va discuter Mais je vois que vous êtes troublés par mon étrangeté Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps Et grâce aux 90 dents bien répartis que j'ai dans la gueule, je peux le manger Miam ! Oui, je sais, je suis exceptionnel Nous n'étions pas très nombreux Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite Pumer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs Voir les premiers papillons Ah oui, c'est ça, approchez-vous mes amis Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit Bon, très bien, va-t'en Il y a des tas d'autres poissons au sud dans les marais du Crétacé Ouste, fiche-moi la paix Mais sache que j'ai de la peine Beaucoup de peine Bon, maintenant, c'est l'heure de mon pain de soleil Je vous ai eu, je vous ai fait peur, hein ? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator Autrement dit, un chasseur africain Plutôt impressionnant, non ? Mais soyez pas inquiet, je ne veux rien de vous Regardez-moi chasser ce Jobaria Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur Oh, parti ! Bon, ça ira, j'ai pas très très faim Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous En fait, la chasse, c'est pas compliqué Faut être observateur Tenez ce Jobaria, par exemple Énorme, donc, facile à repérer Parfait Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres D'avoir la gueule pleine de dents acérées Et trois pinces à chaque patte Pour être un chasseur comme moi Je vous propose de faire une chasse aux devinettes Pour trouver l'endroit où on est en ce moment C'est ça, en Afrique C'est aussi l'indice pour connaître mon nom Afro vous dit que je viens du continent africain On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles Comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé Mon fossile presque entier au Niger en 1993 Quelle découverte ! Une personne qui cherche des fossiles Porte le nom de paléontologiste Oh ! Mais excusez-moi Coucou ! Revenez la semaine prochaine Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux Avec vos ongles Oh ! Faut pas me surprendre comme ça J'en ferai une crise cardiaque Permettez-moi de me présenter Je suis abéipiazor Eh oui Oui j'ai des plumes Je volais il y a quelques secondes À la recherche de plantes pour me nourrir Vous avez vu ? Oui bon ça va J'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre Mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu Avant de m'écraser au sol Aïe ! Vous avez entendu ça ? Moi je suis sûr d'avoir entendu un bruit Qu'est-ce que tu disais ? Désolée de t'interrompre Pourquoi tu te caches ? Mais voyons Je suis un microcératus Un des plus petits dinosaures qu'il soit Enfin quel mal pourrais-je te faire ? On aurait dû l'appeler poule mouillée Pas béipiazor D'après le nom de la ville de béipiao En Chine où son fossile a été trouvé Je suis pas une poule mouillée Je suis prudent Tu crois qu'une poule mouillée Tenterait de voler encore ? Il suffit d'un peu de bonne volonté Je vais y arriver Mais ce ravin est profond Bon, ça va Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler C'est plus une sorte de duvet Mais une plume est une plume, non ? Et je suis pas énorme comme vous le voyez Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain Je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif J'ai l'esprit positif Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Moi, oui, voilà Regardez-moi, je suis énorme Je suis un apatosaure Et vous pouvez me croire quand je vous dis Que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici Et je suis affamé Non Non, pas ici Mais peut-être par là Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'air de faire quoi d'après toi ? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis Je suis en voie Je goûte pas bon Ok Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant Non, un arbre, c'est ce que je suis Préviens-moi si t'envoies un, d'accord ? Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais Suivez-moi Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui Sous le nom des Etats-Unis d'Amérique Je suis un sauropode Ce qui signifie que je marche comme un lézard Oui, on n'y peut rien À cause de la façon que nos pattes sont placées Allez, hop Tadam Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi ? Une colline Je suis une colline Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur On joue toujours des tours J'adore ça C'est bon Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes C'est délicieux Excusez mes mauvaises manières Je suis un... Oh, j'ai faim Oh oui, bon, je suis un brachiosaure Oh, est-ce que j'ai faim Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes Mais j'ai pas fini de grandir Une fois adulte, je mesurerai environ 16 mètres Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbes tous les jours Quoi, je te fais pas peur ? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux Je suis un herbivore Au revoir Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit Le troupeau ! Ouais ! Je croyais vous avoir perdus Excusez-moi, je dois me joindre à eux Non, je les ai encore perdus Oh, une délicieuse forêt Ne craignez rien, ne craignez rien Le roi des dinosaures s'en vient Je parle de moi Tyrannosaure Rex Ce qui signifie roi des lézards tyranniques Ça, eh bien, c'est moi Saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi ? Tadam ! Mesure plus de 12 mètres C'est plus long qu'un autobus scolaire Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à deux étages Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées Ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes Moi, vous savez, je suis un carnivore Donc, je mange de la viande Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire Pour manger d'autres dinosaures Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu Il en repousse d'autres aussitôt J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde En particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici Bon, c'est pas tout ça J'adorerais rester bavardé avec vous encore un peu Mais c'est que mes sujets ont besoin de moi Et moi, deux Parce qu'on passe à table Oh, zut Salut, je suis un hélas-frosaure Un hélas-frosaure Je suis léger et drôlement agile Regardez Hé, approchez Venez Oui, très bien Je fais la course contre le brachiosaur qui est là Je crois que c'est gagné d'avance Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde Ah, quel beau rocher Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer Je serai bronzé avant qu'ils puissent me rattraper Ça, c'est sûr et certain La vie est belle Ah oui Je cours super vite Et je le dois à la façon dont je suis fait C'est que Je suis un carnivore Donc je mange de la viande Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine Quelle est ma forme au juste ? Vous voyez Je suis grand et mince Ses longues pattes sont parfaites pour courir Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages Et je suis léger Je pèse environ 210 kg C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter Hé ! Mais il est où ? J'arrive pas à y croire Le brachiosaure a gagné C'est impossible Je suis plus rapide que le brachiosaure Ouais Si j'avais continué de courir au lieu de vous parler Je l'aurais gagné cette course Allez toi Debout Je veux qu'on fasse une autre course Salut Je suis un coritosaure Un cor-ri-to-sore Ce qui signifie Lézard casqué C'est parce que j'ai une crête sur la tête Mes frères et moi On s'en sert pour faire des sons étonnants Tels que D'accord C'est pas tout à fait le son que je voulais faire C'est sûrement à cause de la poussière Qui sort de ces volcans Quel beau cri C'est super Pourquoi j'arrive pas à crier fort ? Oui c'est vrai pourquoi ? Vous entendez ça ? Mon troupeau m'appelle J'ai bien l'intention de leur répondre Soyez-en sûr Mais pourquoi j'y arrive pas ? Mon troupeau Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu Les amis Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu ? C'est vrai ? Quelle joie Est-ce qu'ils ont entendu eux ? Oups ! Je vous ai interrompu J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous Je vais faire moins de bruit Je suis un d'as plétonsaure Un lézard terrifiant Êtes-vous terrifié ? Je suis bien Un dinosaure Vous avez vu ce dinosaure terrifiant ? Sauf qu'il peut ! Je l'échappais belle Essayez de dire mon nom D'as plétonsaureux D'as plétonsaureux D'as plétonsaureux Il y a 60 millions d'années C'était la galerie des horreurs Des monstres carnivores Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi Regardez ses dents Elles sont comme des lames courbées Mais aussi asserrées qu'une scie C'est... C'est... C'est une blague Et ses dents sont énormes Mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaurus Mais elles sont quand même grosses Comme je vous le disais Mon nom veut dire lézard effrayant Et rien n'est plus effrayant que moi Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages Le lion est un animal qui fait peur Quoi d'autre ? Un gros ours grizzly Et ça, ça fait vraiment peur Ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille Je suis un lézard effrayant, c'est vrai En plus, j'ai très faim Donc ça, ça fait vraiment peur Psst ! Bonjour ! Moi je suis un Argentinosaur Un Argentinosaur Et j'essaie de me cacher Non, non, c'est pas un bon endroit pour se cacher Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis Mais, je ne suis pas très doué à ce jeu-là Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine Qui se trouve en Amérique du Sud C'est sans espoir J'y suis trop gros pour me cacher Voilà ce que c'est que de peser soixante-dix tonnes métriques Et de mesurer vingt-trois mètres Je suis plus long que trois autobus scolaires mis bout à bout En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes Ce bosquet m'a l'air délicieux Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de manger ma cachette Ah, désolé, j'étais affamé J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour Et à force de courir et d'essayer de me cacher Et ça m'a creusé l'appétit De d'un coup ! Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu ? Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement Oui ! Oui ! Ouf ! Je suis drôlement contente de vous voir Je croyais que vous étiez passé tout droit Je suis un Eustreptospondylus Répétez ! Eustreptospondylus Mais vous pouvez m'appeler Esther Voici mon île ! On est au milieu de la période jurassique Il y a environ 160 millions d'années Elle est belle, hein ? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbé Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel En passant, théropodes veut dire dinosaure Qui marche sur deux pattes Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses Comme courir et danser ! Vous avez compris à quel point j'adore danser ! On est assez long On atteint environ la longueur d'un autobus Et on peut atteindre 4 mètres de haut C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents Et deux petites pattes avant C'est pas... génial pour taper dans les mains Mais ça l'est pour jouer des maracas ! Vous savez ce qu'on va faire ? Danser le limbo ! Le roi du limbo ! Je n'ai plus qu'une chose à faire Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs Ensuite, on va... Danser ! Je suis un cétiosaure Très bien ! Je vais vous dire le plus lentement C-É-T-I-O-Z-O-RE ! Mouaah ! Cétiosaure veut dire lézard-baleine Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer ! Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes Tels que l'apatosaure et le diplodocus Et parfois, être lourd comporte certains avantages Nya-t, 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 nya-t ! J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Vous avez entendu ? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient manger, mais je préfère éviter ce qu'ils feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir ! Oups, je ne vous avais pas vus. Bienvenue dans ma forêt, il y a 66 millions d'années. Je suis un leptocératops. Leptocératops, ce qui veut dire petite tête cornue. J'aurai besoin de cette corne quand je serai plus vieux et que je devrais affronter d'autres dinosaures. On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première, comme ceci. Pas mal. En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures. On a la tête très dure. C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête. Oh, c'est vrai, on a aussi un bec, comme les perroquets, et on se nourrit de plantes. Je peux marcher sur deux pattes ou quatre pattes. Je suis bâtie très solidement. J'ai environ la taille d'un cheval, mais je suis beaucoup plus fort. Hé, je vais vous faire voir. Attention! Il vaut mieux que je continue de m'exercer, mais ailleurs qu'ici. Au revoir! Oh, salut! Oh! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte l'herbe. Bon, bon, vous l'aurez deviné. Je ne suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du sud. C'est moi! Ouf! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse huit tonnes métriques. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille d'une banane. Coucou! Je t'ai trouvé! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures. C'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Elle adore m'entendre rugir. Bonjour. J'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin-causette avec ces gens. Je suis un galimimus, un galimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque si grande qu'une grosse voiture. Hey! Où êtes-vous? Oh, désolé, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez, bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux, je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés galimimus, exactement ce que je voulais. Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir. Mes salutations! On ne s'était encore jamais vus. Vous cherchez les forêts de l'air Jurassic, Paris. Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus! Oui, c'est moi. Vous m'avez trouvé difficile de me rater. Hum, qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque. Je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très, très long cou. Hum, est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes. Et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Hum, comment vous décrire à quel poids je suis grand? Hum? Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez, toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de casse-casse, moi. Regardez mes pattes de devant. Elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aident à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Hum, je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Hé, c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Je suis prêt! Ah bon, vous y êtes, c'est parti. Je suis un éotirannus. Et on est au début de la période du Crétacé. Il y a de cela environ 130 millions d'années. Ah, les deux genoux qui sont là sont des bébés éotirannus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts. Ça, j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant... comp-son-ia-tus. On a découvert des fossiles d'éotirannus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui. Ou on a aussi trouvé des comp-son-ia-tus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le comp-son-ia-tus est notre mépréféré. N'est-ce pas, les enfants? Bon, il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, éotirannus, veut dire lézard tyran de l'aube. C'est vrai. Le tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores ou mangeurs de viande à avoir foulé la surface de la Terre. Mais... C'est quoi tout ce vacarme? Où en était-ce? Ah, oui. Nous, les éotirannus, on est un peu plus petits que notre cousin, le tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agiles que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant comp-son-ia-tus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. N'est-ce pas? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant comp-son-ia-tus, c'est d'être bien aux aguets en tout temps. Prêts, les enfants? Que la chasse au comp-son-ia-tus commence! Je suis un car-carodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années. Car-caro-don-to-so-re, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ces dents mesurent jusqu'à 20 cm. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse Théropode. C'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des Théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Oh! Hé! Ça a l'air! Elle est tombée! Oui! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon oeuf. Allez, va-t'en! Ouste! Ah! On est en ce moment à la fin de l'ère jurassique à la recherche du très puissant Compsoniatus. Oui! Compsoniatus. C'est très facile. Il suffit de répéter. Aïe! Hé! Bavarizor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro un des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai! Je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ses pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler. Quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsoniatus. Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier. Numéro un. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro un. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro un. Quoi? Je ne peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trempez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez. Essayez de vous cacher, mais surtout, apprenez à prononcer compsognatis. Ah, salut. Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, telles que le Tyrannosaurus, le Triceratops, l'allosaure... Enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que je n'étais pas féroce, hein. J'ai un enregistrement très impressionnant. Je vous le fais entendre ? Oh, veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très, très vilain rube. Une des choses les plus frappantes chez l'abélison, c'est, comment dire, c'est qu'on a la tête vide. Regardez. Notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rube, c'est tout en rube. Les abélison ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rube. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélison. Ça va, j'ai rien ! Ça, c'est bizarre. Salut ! Je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, tor-vo-zaureux, qui veut dire lézard sauvage. Waouh ! Qu'arrive-t-il donc à ma boîte de sang ? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouces m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Hi-ha ! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi ! Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Bonjour, je suis un vélociraptor Oui, le célèbre vélociraptor Vé-lo-ci-raptor veut dire voleur rapide Et ma longue queue Me permet de courir très très vite Mais pas très longtemps Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein ? J'en ai besoin pour me garder au chaud Parce que, il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici Où ça, exactement ? De nos jours, c'est le nord de la Chine Je ne suis pas très grand Surtout si on me compare à mon cousin, le tyrannosaure Rex Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon Je chasse en bande En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe Chut ! Il n'y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis Huit, neuf, dix Prêt, pas prêt, j'y vais ! Au revoir ! Salut ! Je suis un min-mi C'est très facile à dire Min-mi C'est le début de la période du Crétacé Il y a 150 millions d'années Là, ce sont mes amis Charlie et Charlo Nous sommes des dinosaures très particuliers Nous sommes des ankylosaures Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos Aujourd'hui, nous allons faire la course Pourquoi tu m'as fait mal ? Allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti Ta-da ! Alors, on l'a fait cette course ou non ? Non, vrai, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas encore fait la course Les min-mi ne sont pas très gros Environ la taille d'un lion adulte On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie Dans un endroit appelé la croisée de min-mi À vos marques Prêts ? Et... J'ai plus du tout envie de faire la course, moi Et vous ? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide Allons faire une petite promenade, alors Et puis, on sait qui aurait gagné Moi, moi Oups ! Veuillez m'excuser Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre Oh, en passant Je suis un méga-raptor Un méga-raptor Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette Ah-ha ! Hé ! Une seconde ! T'en vas pas ! Je suis aussi grande qu'un plongeoir S'il te plaît Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? C'est la fête des mères Et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère Toi, t'aurais pas une idée ? Un sac de noix ? C'est une excellente idée Mais non, c'est pas son truc Merci, mais on est des carnivores On mange ni plantes, ni fleurs C'est une idée géniale Joyeuse fête des mères, maman Ah ouais, et voilà ce que j'appelle respirer de l'air Je suis un héniosaure Je suis un héniosaure Un héniosaure Ce qui veut dire un lézard bison Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana Aux Etats-Unis Seulement de là Et de nulle part ailleurs au monde Vous savez, la période du Crétacé C'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent Je suis un cératopsien Alors je suis un herbivore Je mange des plantes Et j'ai un bec J'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez On dirait un gros décapsuleur, hein ? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé Je fais partie d'un troupeau Ce qui est bien rassurant Car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore Même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir ! Mais où est-elle ? Ah, je l'ai ! Heureux de vous voir ! Soyez les bienvenus à la fin de l'ère Cétacé, il y a 70 millions d'années Je suis un Edmontosaure Un Edmontosaure, c'est ça ? Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino-hockey avec mon copain Eddie Vous savez d'où vient mon nom ? C'est plutôt cool Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton Qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens Vous voyez ça ? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux Quoi ? Ah oui ! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres Et à quatre pattes, quand je poursuis, Eddie ! Regardez la taille qu'on a Aussi haut qu'un voilier On est très lourd aussi, environ quatre tonnes Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème Je mange pas de viande, y'a que des plantes qui entrent dans cette gueule Vaut mieux que je retourne m'entraîner Gros dinosaure ! Et bonne journée, hein ?